Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Vous avez prononcé l'allocution, l'allocution la plus remarquable de mon point de vue, sans doute parce qu'elle était en partie improvisée. Les autres dirigeants ont préparé des textes. Ils ont dit la même chose que le président Ibrahim Traoré, mais ils l'ont dit d'une manière cadrée par le travail du discours qu'ils ont préparé. Le président Traoré avait sans doute un discours qui lui a été, qui l'a préparé, qui a été affiné avec ses conseillers. Mais le président Traoré est quelqu'un qui aime, comme un grand artiste de jazz, improviser à partir d'une gamme fondamentale. Il a le texte de son discours, mais il l'aime et il a ça de particulier avec le président Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est d'être capable d'improviser à partir de la structure de son discours. Vous verrez plusieurs fois le président Barbeau, quand il monte sur l'estrade, on vient, on lui dépose le document de son discours. Il l'ouvre, il regarde comme ça, il dit OK, c'est très bien, le discours est là, mais je vais parler. En fait, il a lu le discours, il connaît le discours, mais il va le mettre en musique, à sa façon. Et Ibrahim Traoré est un spécialiste maintenant, il est en train de rôder cette manière de faire. Ces discours sont préparés, mais ensuite, il les assimile et il les formule en y mettant du vécu. Ça donne donc quelque chose qui a été très original. Et je pense que, alors que tous les discours ont été applaudis, le discours qui a vraiment arraché les tripes à la population africaine de Niamey, c'est le discours du président Traoré. Parce que ce discours est fait dans le style des grands orateurs de la gauche révolutionnaire africaine. Le style de Thomas Sankara, le style de Patrice Lumumba, le style de Mouammar El-Kaddafi, le style de Nelson Rolihla, la Mandela, le style de Julius Nyerere. C'est le style de Dr. Francis Kofi et Kwame Nkrumah. C'est le style des grands orateurs de la gauche révolutionnaire qu'a choisi le président Ibrahim Traoré. Donc, vraiment, donnons-lui la parole et je vais vous commenter morceau par morceau son allocution remarquable. J'interromperai de temps en temps pour commenter et compléter éventuellement par des modestes analyses ce que vous croyez avoir compris de ce qu'il nous a dit. Le président, le président Traoré. Alors, discours du président Traoré, c'est pas loin. Je l'ai ici. Je vais vous mettre le volume. Je vais vous mettre le volume. Ici, Ami Ami. Avant de tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour les peuples de l'AS. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis. Vous êtes plus que des voisins. Vous êtes nos frères. Vous êtes nos soeurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines, coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines, coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines, coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces états pendant l'esclavage. Dans nos veines, coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes débous. Et pour cela, soyons-en fiers. Je m'arrête d'abord à ce premier extrait. Dans ce premier extrait, le président Ibrahim Traoré mobilise une notion très profonde de la tradition africaine. C'est la notion de fraternité. On pourrait mal comprendre cette notion si on entend par fraternité le fait d'être né du même sang biologique, c'est-à-dire du même père, de la même mère, ou alors d'avoir des liens de sang, des liens de consanguinité. Ce n'est pas de cette fraternité qu'il est question ici. Il est question d'une fraternité spirituelle qui unit les Africains. En quoi consiste cette fraternité spirituelle ? Pour le président Ibrahim Traoré, le lien fort qui doit exister entre les Africains, c'est l'attachement des Africains à un certain nombre de valeurs, comme la dignité, la liberté, l'égalité, la justice et la prospérité. Donc, ce n'est pas une fraternité du sang, le sang qu'on analyse dans les laboratoires médicaux, d'accord ? Parce que tous les hommes ont du sang. Non, il s'agit d'un sang qui est en réalité l'ensemble des principes par lesquels l'homme vraiment s'efforce de ressembler à son créateur, de refléter les qualités qu'il reconnaît à son créateur. C'est une fraternité spirituelle. Et il cite donc les générations d'hommes d'Afrique et de femmes d'Afrique qui incarnent cette fraternité spirituelle, qu'il ne faut pas confondre avec la fraternité biologique. Le sang dont parle le président Traoré, ce n'est pas le sang physique, c'est le sang spirituel, c'est-à-dire en réalité la conscience des énergies subtiles surnaturelles qui font de nous des êtres humains. Un, le président Traoré dit qu'il est héritier du sang de ceux qui se sont battus pour la libération de l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains qui se sont battus pour que l'Afrique ne soit pas libérée, ne sont pas du même sang que nous. Nous parlons ici du sang spirituel. Il se sent lié par le sang spirituel aux Africains qui se sont battus pour libérer l'Europe du nazisme. C'est-à-dire que les Africains qui auraient été du côté des nazis ne sont pas du même sang que nous, nous dit le président Traoré. Il se bat pour continuer l'œuvre des Africains qui ont été arrachés par millions à l'Afrique, mais qui ont pourtant contribué au développement de l'Amérique, au développement de l'Europe et de l'Asie. Cela veut dire que tout Africain qui a participé à vendre ses frères, il n'est pas du même sang que nous, au sens spirituel du terme. Il faut que vous compreniez très bien ce discours. Quand il dit nous sommes du même sang que, le sang dont il parle, ce n'est plus le sang physique, c'est le sang symbolique. C'est-à-dire, nous avons les mêmes principes de vie que, nous avons les mêmes idéaux que, nous avons la même vision que, vous avez compris ? Donc en fait, tu peux avoir ton frère du même père et de la même mère, avoir le même sang biologique que lui, mais ne pas avoir le même sang spirituel que lui. Écrivez ça. Je recommence une deuxième fois. Vous venez de comprendre, tu peux avoir ton frère, vous êtes du même sang biologique, c'est-à-dire que c'est ton papa et ta maman qui vous ont mis au monde tous les deux. Vous êtes du même sang biologique. Parfois même, vous êtes du même groupe sanguin. Tu es haut plus, ton frère est haut plus, et puis vraiment, vos parents sont haut plus les deux. Mais, ton frère, lui, il s'engage pour soutenir la France-Afrique, alors que toi, tu résistes contre la France-Afrique. Le président Traoré dit, vous êtes biologiquement du même sang, mais vous n'êtes pas spirituellement du même sang. Et donc, le sang dont il est question, la fraternité dont il est question ici, c'est une fraternité d'esprit, c'est une fraternité d'idéaux, c'est une fraternité de vision, c'est une fraternité de valeur, une fraternité morale. Si tu as une mentalité d'esclave, si tu es un nègre de maison, tu es un nègre de salon, tu es une maillotte capétia, tu es un néocolonisé, un individu rampant et reptilien, tu n'es pas du même sang que moi. Même si c'est mon père et ma mère qui t'ont mis au monde, voilà. Tu n'es du même sang que moi que par la bio, la biologie. Mais la biologie ne suffit pas à unir les hommes pour que la véritable unité, la véritable fraternité humaine ait lieu, il faut un rapprochement sur le plan de l'esprit. L'esprit unit mieux que la matière. La chair unit moins bien que l'esprit. Et c'est par la force de l'unité de l'esprit que le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont aujourd'hui rassemblés. L'AES, c'est la preuve que l'esprit domine la matière. C'est le courage qu'ils ont, ces peuples-là et leurs dirigeants, de bâtir l'Alliance des États du Sahel en confédération. C'est ce courage qui se manifeste. C'est cette fraternité d'armes. C'est cette fraternité d'esprit. C'est cette fraternité morale. C'est cette fraternité spirituelle qui permet de réussir les plus grandes oeuvres. Et ça, c'est la première partie du discours du président que je voulais commenter. Continuons. Et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils ? C'est malheureusement depuis ces années 60 où ces similacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon. Dans d'autres repères, que les cherchent à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos états, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon ? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Très bien. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais... Je vais enlever la pub, excusez-moi. Le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Très bien. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères. Ouais. Pour satisfaire le maître. Très bien. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Très bien. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Exact. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leur sondage économique, le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Ah, l'indépendance. Très bien. Si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent. Ouais. Mais, quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir ? Très bien. La deuxième partie que je voudrais analyser, vous venez de l'entendre. Le président Traoré entre maintenant dans la description de ceux qui ne sont pas du même sang que nous. Il a expliqué les fondements de la fraternité spirituelle des Africains. C'est la dignité, la souveraineté, la liberté, la recherche d'une prospérité commune, la solidarité, la justice, l'égalité, l'amour de la vérité. Toutes ces valeurs qui font, selon la tradition africaine, l'homme véritable. Il dit que ces valeurs sont le fondement de la vraie fraternité et que lui, il se reconnaît dans tous les Africains de toutes les époques. Qui ont ces valeurs ? C'est avec eux qu'il a le même sang. Mais dans la deuxième partie de son discours, le président Abraham Traoré analyse donc ceux qui n'ont pas le même sang que nous. Il nous donne une description justement de l'anti, l'anti-frère. Il nous donne une description de l'anti-frère. Mes chers amis, côté Facebook, continuez à partager massivement l'émission. On veut absolument nous couper. Apparemment, vraiment, les vérités crues font mal. Donc, la deuxième partie du discours du président Abraham Traoré nous fait le portrait de l'anti-frère, le faux frère. Celui qui n'est pas du même sang que nous. Je vous disais que ça peut être quelqu'un qui est de la même mère, du même père que toi. Ça ne fait rien. Il n'est pas du même sang que toi au sens spirituel. Qui sont-ils ? Ceux qui ne sont pas du même sang que nous, africains, au sens spirituel du thème, ce sont les impérialistes. Qui passent leur temps à assassiner, à piller les peuples de la terre. Et qui prétendent être de grandes puissances alors que ce sont simplement de grandes nuisances. Premier groupe qui n'est pas du même sang que nous. Les puissances impérialistes. Qui prétendent être très grandes, mais qui en réalité font leur grandeur sur le sang des innocents. Des peuples massacrés, déportés, esclavagisés, pillés, souillés, violés. Voilà ce sur quoi ils ont bâti leur grande puissance. Ils ont exterminé tous les indiens d'Amérique. Et ils prétendent qu'ils sont une grande puissance. Alors qu'en réalité, là, ils sont plutôt une grande nuisance. Ils ont déporté massivement des centaines de millions d'Africains pour les utiliser comme esclaves. Ils appellent ça être une grande puissance. Mais le monde constate que c'est une grande nuisance. Ils ont jeté des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Et ils appellent ça être une grande puissance. Alors que tout le monde voit bien que ça, c'est l'oeuvre d'une grande nuisance. Ils ont bombardé l'Irak, bombardé l'Afghanistan, bombardé la Serbie. Ils ont bombardé la Libye, bombardé la Somalie, bombardé le Yémen, bombardé la Syrie. Ils ont bombardé partout et ils veulent qu'on considère cela comme les actes d'une grande puissance. Alors que ce que nous voyons, c'est plutôt de grandes nuisances. La dévastation de la terre. Ceux qui font cela, ceux qui passent leur temps à écraser les faibles et les innocents, ils ne sont pas du même sang que nous. Ce sont les gens qui ne sont pas du même sang que nous. Quelle que soit la couleur de leur peau, ils ne sont pas du même sang que nous. Si vous avez bien compris la définition du sang spirituel. Utilisés par le président Traoré pour définir la véritable fraternité humaine. Ils ne sont pas du même sang que nous. Leur père, c'est Satan. Ce sont les serviteurs du méchant, du mal. Et les serviteurs du mal sont de toutes couleurs. Ils sont de toutes régions. Ils peuvent être de toutes religions. Ils peuvent être de tous les âges. Ils ne sont pas du même sang que nous, dit le président Traoré. Alors, quels sont leurs alliés parmi nous ? Mais ce sont ceux dont le président Traoré va décrire, les valets locaux, les vassaux. Ceux-là même qui ont adhéré aux pseudo-indépendances des années 60. Et qui continuent à exploiter l'Afrique au profit des puissances étrangères et en maintenant les peuples africains dans la pauvreté ? Oui, tous ceux qui ont été imposés aux Africains contre la volonté des peuples africains ne sont pas du même sang que nous. Les dictateurs de la France afrique ne sont pas du même sang que nous. Ils sont du sang des ennemis des peuples du monde. Le sang des exploiteurs, des pilleurs, des voleurs, des détourneurs massifs de fonds publics. Ils sont le sang des saccageurs de la planète, des destructeurs de la biosphère et de l'atmosphère, des pollueurs. C'est leur sang, le sang des méchants. Le président Traoré va donner une description très fine de l'Africain ennemi de l'Africain. Donc une description très fine de l'Africain anti-Africain. Sa particularité, c'est que c'est un zombie. Fais-la à chanter sur eux. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Zombie, na manwe, go tel am go kal. Le zombie, c'est l'homme sans cerveau. On l'appelle à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. C'est un individu télécommandé. Le zombie. Et c'est ça, le dirigeant africain vendu à l'étranger. C'est ça, Ouattara Draman, le sur-endetteur de la Côte d'Ivoire. Macky Sall. C'est ça, Biapol. C'est ça, Sasou. Au Congo. C'est ça. Des individus entièrement livrés aux intérêts étrangers. Des individus qui passent tout leur temps à laisser piller leur pays et qui font semblant de s'étonner des conséquences. Les dictateurs de la France-Afrique. Tous ceux qui sont au pouvoir par fédéral, tous ceux qui sont au pouvoir par tripartouillage constitutionnel, tous ceux qui sont au pouvoir en Afrique, par manipulation, emprisonnement massif des opposants, exil contraire, détournement des fonds publics, enrichissement massif et illicite dans les paradis fiscaux de la terre. Voilà nos ennemis de sang, ceux qui ne sont pas du même sang que nous. C'est deux qui les questionnent. Ce sont ceux qui sont décrits par le président Ibrahim Traoré. Vous les avez reconnus à leur manière inimitable de s'asseoir. Et ils ont une organisation politique en Afrique de l'Ouest dans laquelle ils sont tous rassemblés. C'est la CDAO. La CDAO. Le conglomérat de ceux qui ne sont pas du même sang que nous. Le même sang spirituel que nous. Les vendus. Des gens qui ont une soi-disant organisation africaine. Et ils ont des bureaux de l'OTAN qui siègent dans l'organisation. Des bureaux de l'Union Européenne qui siègent dans l'organisation. Ils obéissent aux injonctions des puissances occidentales. Toutes leurs décisions, même des sanctions qu'ils prennent contre des pays de l'organisation, étaient dictées au vu et au sourd de tout le monde par les présidents européens et américains. Donc, le président Traoré procède ici à un portrait sans complaisance du nègre de maison. De l'esclave de salon. Du bantir. De la maillotte Capetia. De l'Africain ennemi. De l'Afrique. Et nous reconnaissons le portrait parfait de l'Africain ennemi de l'Afrique dans les dirigeants de la CEDEAO qui ont déclaré la guerre contre le Niger au mois de juillet 2023. On les reconnaît. Leur manière inimitable de s'asseoir, c'est la CEDEAO. On les retrouve en paquet dans l'Union africaine. où un certain président des Comores, qui a pris le pouvoir parcours d'État aux Comores, au service de la France-Afrique, a prétendu donner des leçons de morale au dirigeant révolutionnaire du Mali et de Burkina. Le bourreau du peuple comorien, Azali. Un véritable ennemi de la paix, de la justice, de la liberté, du droit des Comoriens. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir. Restez à l'écoute.